Là on s'approche de Rosh Hashanah Alors on va faire le Ce qu'il a reçu de son maître C'est un drouche qui va nous expliquer Il va donner un peu de lumière sur le tikkun Sur la réparation, sur ce qu'on doit On va dire mettre l'accent Mettre l'accent dans Rosh Hashanah D'abord déjà essayer de comprendre Déjà essayer de comprendre c'est quoi Rosh Hashanah Selon la vision du Sode Alors le drouche dans Shaara Kavanot il nous dit comme ça Ça veut dire que déjà on commence déjà à voir Le jour de Rosh Hashanah c'est quoi C'est le Aleph Betishrei Donc Aleph Betishrei c'est quel jour C'est le jour où Adam Harishon il est né Parce que la Torah La Torah qui a commencé C'est Donc Yom Hashishi de la Torah c'est le Aleph C'est le Aleph Tishrei C'est le jour où il est né Adam Harishon Yom Harishon ça c'est le Yom Hashishi Le Yom Harishon de la Torah c'est quoi ? C'est le 25 Elul Donc le 25 Elul Les 6 jours de la création Le 6ème jour de la création c'est le Aleph Tishrei Adam Harishon il est né Et avant ça ce qui s'est passé avant La Torah n'en parle pas La Torah n'en parle pas parce que ce qu'on appelle Jverat Amelachim etc C'est Kaviyachon la destruction Comme le Midrash il dit Très 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 profond comme notion Mais bon c'est pas le but C'est pas le but du cours aujourd'hui Donc on va juste passer directement au Tikkun C'est pour ça que la Torah va commencer au Tikkun Donc la Torah le Tikkun qui a commencé c'est quoi ? C'est le Yom Rishon C'est le Chesed Yom Sheni Lakvura etc Comme Anna Bechoach Les 7 paragraphes Je veux dire chacun c'est là Une Sphira Jusqu'à Yom HaShabbat Qui est la Malchut Mais voilà qu'Adam Harishon il va naître Yom Shishi de la semaine Le 6ème jour de la semaine Qui était aussi Dans la création du monde Qui était aussi le Yom Shishi Qui était le vendredi Et là voilà Et là maintenant qu'Adam Harishon il est né le vendredi Là on va voir qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a enfanté C'est ce qu'il va nous dire maintenant Le Talmud par excellence du Arizal Il nous dit C'est ce qu'on vient d'expliquer Que le jour où il est d'Adam Harishon C'était le vendredi de la semaine Le 6ème jour Là on voit qu'il dit 102 Comme si c'était deux actions C'est quoi deux actions Ça veut dire Il te dit Si Adam Harishon C'était retenu C'était retenu de sa couplée Avec Chava le vendredi Il avait attendu vendredi soir Et aussi il te dit Et aussi Et aussi Végam minachéed Aussi de la faute Donc il faut comprendre C'est quoi la faute C'est quoi la faute Parce que d'un autre côté Il va nous dire Abenu Haim Vital Que la faute Justement C'est de ne pas avoir Attendre Le vendredi soir Pour faire la relation De la mitzvah Avec Chava Et pour enfanter Il n'a pas attendu Vendredi soir Donc il a fait vendredi Après midi Donc il va nous expliquer Aussi ce que ça Ça vient du mot Da'at Parce que dans le Da'at C'est là Kavya Chol Que il y a le Chassadim Donc c'est là-bas Le réveil Le réveil De l'homme et la femme Avant de faire la mitzvah Ça se trouve dans le Da'at C'est pour ça Que c'est écrit Dans les psoukim Chaque fois que maintenant Quelqu'un La Torah Veux nous annoncer Dans tout le Tanakh C'est comme ça Vous nous annoncez que Par exemple Par exemple Elkana Avec Chana Qu'ils auront Shmuel Alors le passout Il va dire Vaye da'at Elkana Et chana Ishto Sa femme Donc Vaye da'at Il va employer le mot Da'at Donc ici Le etzat Da'at Tovara Donc veut dire Il te dit Le Rabbeinu Khaïm Vida Il te dit que ça veut dire Que c'est la relation Ici on voit que non D'abord il y a la relation Il te dit Il n'a pas attendu Et aussi la faute La faute c'est le Etzada Tovara Etzada Tovara Donc déjà maintenant On voit déjà Une petite lumière Que quoi Que le but de Rosh Hashana C'est quoi Le but de Rosh Hashana Ça va être de réparer Ça va être de réparer Ce fameux vendredi Que Adam Harishon Et le Et aussi le Le fait Le fait qu'il n'a pas attendu Comme on a dit Vendredi soir Et aussi Et aussi on a dit La faute Alors c'est quoi la faute La faute en fait C'est On avait parlé On avait fait un cours de ça Je vais le dire Très rapidement Juste pour Pour qu'on soit Dans le sujet Qu'on veut continuer Donc en fait En résumé C'est comme ça C'est que le libre arbitre Le libre arbitre De Adam Harishon En fait Il s'est fait Avant qu'il naisse Ça veut dire Dans l'Olam A Neshamot Dans l'Olam A Neshamot Comme on avait expliqué On avait expliqué Que Comme maintenant La Mishnah Elle vient te dire Que Rabbi Eliezer Et Rabbi Joshua Ils ont une différente opinion C'est quand le monde A été créé Quand Rabbi Joshua Il te dit Que le monde A été créé En Nisan Rabbi Eliezer Il te dit Que le monde A été créé En Tichré Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Qu'il y a une telle Mahloquette Est-ce que c'est possible Qu'il y a une telle Différence d'opinion Ça veut dire Est-ce que Rabbi Joshua Est-ce que c'est vrai Que Rabbi Joshua Il a fait Il a fait en fait Rosh Hashanah Il a fait en fait Rosh Hashanah En Nisan Évidemment que non Donc le Rosh Hash Qu'est-ce qu'il nous dit En fait Rabbi Joshua Il parle de la naissance De la création Des Neshamot Alors que Rabbi Eliezer Il va parler De la naissance du corps C'est-à-dire que Adam Marishan En tant que corps Va naître Va naître On a dit En Tichré Donc c'est Aleph Tichré C'est le jour De la création Qui était vendredi Aleph Tichré Très bien Et la Neshama Elle est née Aleph Nisan Ça c'est Rabbi Joshua Donc le libre arbitre Il s'est fait C'est-à-dire Le fait qu'ils ont choisi La Torah Ou ils n'ont pas choisi Ou ils n'ont pas accepté La Torah Ça, ça s'est fait Aleph Nisan Ça s'est fait en Nisan A la création A la création A la création des Neshama Parce que c'est C'est très difficile A comprendre De penser Par exemple De penser que Quand le Midrash Il dit Qu'HM Il est parti Vers les nations Vers les nations De Edom Et d'Ishama Ils leur demandent Est-ce que vous voulez Accepter la Torah Ils leur disent Comme la Gemara Elle nous raconte Qu'est-ce qu'il y a écrit Dans la Torah Et chacun Il répond sa réponse Edom il dit Non S'il te dit Tu ne peux pas tuer Lui il veut vivre Avec son épée Donc c'est pas possible Et l'autre c'est écrit Tu ne peux pas voler C'est pas possible Je ne sais pas si vous avez déjà vu Des Des Arabes Mais Des fois ils n'ont aucune raison Aucune raison de voler C'est un C'est un truc Qui est en eux On dirait qu'ils sont obligés Ils sont obligés de voler Quoi que ce soit N'importe quoi C'est quelque chose Qu'ils ont en eux Donc ils n'ont pas pu recevoir la Torah Tout ça ça s'est passé Bon je raccourcis C'est juste pour arriver à l'idée Qu'on voulait arriver Donc en fait Il est passé comme ça Dans toutes les nations Et ceux qui ont accepté la Torah Donc finalement C'est les Nechamot Qui vont se retrouver Dans Adam Arishon Donc les Nechamot Qui vont être dans Adam Arishon C'est eux C'est eux les Nechamot Qui acceptent la Torah Et tous les Nechamot Qui n'acceptent pas la Torah C'est les 70 nations Donc les 70 nations d'un côté Adam Arishon Avec toutes les Nechamot Qu'ils ont accepté la Torah Qui vont être dans le Dans le futur Qui vont être Le Am Israël Et voilà que Adam Arishon Il va naître Avec les Nechamot Donc ça c'est Ça c'est Ça c'est le Le vendredi Maintenant Il devait attendre L'El Shabbat Il devait attendre Le soir du Shabbat Pour s'accoupler Avec Avec Ravin Et là le monde Aurait été Metoukan Réparé Mais le fait Qu'il a devancé Qu'il a devancé À vendredi après-midi C'est ce qu'on va voir C'est ça qui a fait Le C'est ça qui a fait Le Kilkul Le Kilkul Qu'on aurait réparé 6000 ans C'est ça qui nous a coûté 6000 ans Maintenant Alors c'est quoi la faute Et c'est quoi le fait Qu'il n'a pas attendu Donc en fait La faute c'est la suivante C'est qu'il a dit Il s'est dit Adam Arishon L'Akmar Il dit Chassid Gadol Chassid Gadol Ça veut dire C'est un grand chassid Et donc lui Il veut faire quelque chose De bien pour son créateur Et c'est quoi Quelque chose de bien Pour son créateur C'est ramener Ces Nechamot Des 70 nations Que dans le monde Des Nechamot Ils n'ont pas accepté La Torah Il voulait le faire maintenant Quand il a été Quand il a été né Il voulait ramener Ces Nechamot là Et en voulant Ramener ces Nechamot là Qui sont la Sitra Ahram Et c'est ça Toute l'histoire du serpent Du Nahash Qui représente Les Umota Olam Et là Il s'est fait prendre Dans le piège Parce que c'était pas La volonté divine Mais tout ça C'était par bonne volonté Par bonne volonté De vouloir ramener Ces Nechamot aussi Comment on dit Pour pouvoir les amener Dans la Gdusha Dans la Gdusha Bon voilà Ça c'est en résumé Je l'ai fait en très très court Juste pour qu'on comprenne La notion Et de la faute De la faute Qui voulait ramener Ces Nechamot là De Umota Olam Et aussi Le fait qu'il n'a pas attendu Vendredi soir Maintenant je ferme la parenthèse Et je continue Donc comme on a dit C'est que s'il avait attendu Vendredi soir Tout aurait été réparé Mais Mais Par contre Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire que maintenant Il te dit Qu'est-ce qui s'est passé Le fait que quoi Le fait qu'il a voulu Qu'il a voulu Ramener ses Nechamot Rabbi Youda Moshe Ftaya Allava Shalom Qui était un très très grand Mekoubal Qui était à l'époque Du Ben Nishraï Et qui est Après il est monté A Yerushalayim Donc il habitait A Yerushalayim Jukalane Tavshin Bet Jiré Lé Niftar Ça fait 82 ans 82 ans Très très grand Mekoubal Là il a écrit Surtout le Echraïm Sur la Kabbalah Et lui Et lui Il ramène dans son livre Il a un livre Il s'appelle Minkhat Yehuda Minkhat Yehuda Qui est divisé en Parashiot Il raconte là-bas Tous les Nechamot Qu'il a réparé Etc Et là-bas Il dit Dans Parashat Bereshit Il dit En fait Comment le Nahash Il a pu avoir Adam Harishon Donc il y a le Midrash Le Harizal Il ramène ce Midrash Que le Nahash Il venait une ou deux fois Par semaine Il passait par le Gan Eden Il était à l'extérieur Du Gan Eden Au Gan Eden C'était seulement Adam Harishon Avec On était tous On était tous inclus Dans Adam Harishon Ça il faut le savoir Attends C'est rien qu'une petite parenthèse Que je suis obligé de dire C'est comme j'ai rencontré Quelqu'un ça fait quelques semaines Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit Si Adam Harishon Il a fauté Qu'est-ce que tu veux de moi Alors Tu as compris Qu'il n'a rien compris Je lui dis Non Mais c'est toi qui a fauté Comment c'est moi qui a fauté Parce que toi Tu étais dans Adam Harishon Et tu ne l'as pas empêché Donc le fait Que tu étais dans Adam Harishon Et tu ne l'as pas empêché Donc c'est en fait C'est un groupe De Nechamot Qui était dans Adam Harishon Donc on est tous responsables De la faute C'est vrai qu'il y en a Qui ont quitté Adam Harishon Avant qu'il faute Ok Ils l'ont quitté C'est très bien Donc eux ça va être Les grands sadikim Qui vont venir dans ce monde Pourquoi ils ont quitté avant Et pourquoi ils reviennent Dans ce monde S'ils n'ont rien à voir Avec la faute Non Le fait qu'ils l'ont quitté Mais ils ne l'ont pas Empêché de faire la faute C'est pour cela Que quand même Ils doivent revenir dans ce monde Mais ceux qui ne l'étaient pas du tout Comme le Midrash Comme le Harizal Qui ramène le Midrash Que dans le Gan Eden Il y avait Adam Harishon Et d'autres Neshamot Mais les autres Neshamot Ils ne parlaient pas au Nahash Non il n'y a qu'Adam Harishon Avec qui ils parlaient Donc ces autres Neshamot Qui n'étaient pas du tout Avec Adam Harishon Ceux-là ils n'ont rien à voir Ceux-là ils ne viennent pas du tout Ceux-là On va les rencontrer Au 7ème millénaire Dans le Gan Eden Mais pour l'instant Pour l'instant Tous ceux qui étaient dans Adam Harishon Même s'ils l'ont quitté Avant la faute Ils vont s'appeler Ziyara ilaha Très haut niveau de Neshamot Mais ils vont quand même Devoir revenir dans ce monde Pour réparer Donc ça c'est la réparation C'est la réparation Qu'on va faire Donc Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que Adam Harishon A causé La On va dire Les Encore une fois Il faut que ça soit clair Quand je dis Adam Harishon C'est tous les Tous les Neshamot De Amisraël Donc Rav Taya Qu'est-ce qu'il dit Il dit que Qu'est-ce qu'il a fait Adam Harishon Comme le passou Il a dit Il dit Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit J'aurais besoin maintenant Quelqu'un pour m'aider Pour m'aider dans le Gan Eden Donc il a fait rentrer Il a fait rentrer Le Nahash avec lui Dans le Gan Eden Et c'est comme ça Qu'il s'est approché De Chava Et toute l'histoire Qu'on connait dans la Torah Qu'il a poussé Chava dans l'arbre Qui s'appelle Etzadda'atovara Et quand il lui a dit Voilà Tu vois maintenant Tu l'as touché Rien n'est arrivé Donc tu peux manger aussi Et là il a commencé A faire la Shonara Que si elle le mangeait Elle devient aussi divinité Etc Et que Kaviachol Le créateur Il ne veut pas Que vous deveniez comme lui On connait le La Shonara Qu'il a fait le Nahash Et ça Ça va s'appeler La Zohama La Zohama Que le Nahash Il a mis Dans Chava C'est ça qui s'appelle La Zohama Parce que ici Quand tu dis ça D'une manière simple Tu as l'impression Que Rava Elle s'est accouplée Avec le Nahash Bon ça c'est pas quelque chose De très clair Dans le sens que Il y a même Une opinion Dans le Zohar Etc Que c'est faux Que c'est faux Et il n'a jamais Fait Les relations Avec Rava Mais Le fait Le fait Qu'il a fait Manger De l'arbre Tovara C'est qu'il n'est pas De Noga Un mélange De bien et de mal Tovara Alors que Avant la faute Complètement séparé On était complètement Tov Et lui Et le rat Était à l'extérieur De nous Et en mangeant L'arbre De Tovara Il s'est mélangé Alors j'ai l'habitude De donner l'exemple L'exemple du Humus Et de la Trina Donc c'est deux Salades différentes Quand tu les mets ensemble Essaye de les séparer Impossible Impossible Parce qu'ils se mélangent Et c'est impossible Donc il faut de la Torah Et les mitzvot Maintenant pour séparer Ce mélange Ce mélange Va s'appeler Zohama Tanakhash Parce que Kaviachol Elle a rentré en elle Le mal C'est-à-dire Aujourd'hui Aujourd'hui On vit avec le mal Et le bien ensemble C'est en nous Il grandit avec nous Il vit avec nous Il respire avec nous C'est pour ça qu'on dit Que dans le cœur Dans le cœur Il y a Alevavecha Alevavecha En pluriel Parce que le cœur Il est divisé en deux Comme deux Hadarim On dit Deux Hadarim C'est deux petites Deux petites chambres C'est-à-dire Deux On s'appelle Keder en hébreu Hadarim Et là-bas C'est le Yetzirah À gauche C'est le Yetzirah À droite C'est le Yetzirah Et l'Olam Yagiz Adam Yetzirah Tova Yetzirah Etc Donc ça veut dire Que quoi ton travail C'est toujours De choisir Le bien De choisir Le Yetzirah Tov Pour toujours avoir Que le Yetzirah Tov Domine Sur le Yetzirah Comme le Zorah Kadosh Il nous dit Dans Parashat Va'era Dans la page Kufra Vav 126 Là-bas Il te dit Incroyable Il te dit La faute Des Hadarim C'est quoi C'est qu'ils ne combattent pas Le Yetzirah Ils le laissent dominer C'est ça la faute C'est la faute Des Hadarim C'est qu'ils laissent dominer Le Yetzirah Alors que les Hadarim Qu'est-ce qu'ils font Ils vont se battre Ils vont se battre Dans tout ce qu'ils peuvent se battre Ils vont faire un maximum Pour jamais laisser Le Yetzirah Dominer Et comme ça C'est le Yetzirah Tov Qui va dominer Et ça Chachamim Il en dit En une phrase Je le dis en hébreu Après je le traduis Il a dit Que les Hadarim Birchout Libam Alors que les Hadarim Libam Birchoutam Je traduis Les Hadarim Ils sont Ils se font dominer Par leur cœur C'est ce que le cœur Il veut Toutes les Tavos Toutes les envies Tous les désirs Alors Leur cœur Le domine Donc tout ce qu'ils veulent Ils le font Ça c'est le Réchraim Alors que les Tzadikim Non C'est eux qui dominent le cœur Donc ils vont diriger Les désirs Ils vont diriger les envies C'est permis C'est un sourd Et si c'est permis On va le laisser pour Shabbat Pour les fêtes Etc Donc ça c'est le Donc ça c'est le travail C'est le travail Qu'on doit faire A cause de la faute Parce que maintenant Il y a le mélange Le mélange Et donc Et donc comme Et donc maintenant Qu'est-ce qu'on retrouve ici Qu'est-ce qu'on retire de là On retire de là La chose suivante C'est que Kain ve Evel Ils vont naître Après Ils vont naître Après la faute Ça c'est l'opinion Du Harizal L'opinion du Harizal C'est que Kain ve Evel Ils vont naître Après la faute Ça veut dire Que Adam ve Hava Vont faire la mitzvah Après C'est comme la Gbara Dans Sanhedrin Dans 36 36 B Elle dit que Ils sont montés 2 Dans le lit Ils sont sortis 4 4 ça veut dire Avec Kain ve Evel Ou il y en a qui disent Ils sont montés 2 Dans le lit Ils sont sortis 7 Pourquoi ? Parce que Kain Il est né avec 1 jumelle Alors que Evel Avec 2 jumelles Donc ça fait En tout ça fait 5 enfants Ça fait 5 enfants Plus les parents Ça fait 7 En tout cas ça veut dire Que quoi ? Ça veut dire que C'est quand que ça s'est passé ? Quand ça s'est passé Cette relation Ça s'est passé Après Que le Nakash Il a mis cette Zohama Il a fait manger Kava de l'arbre Donc ça veut dire Que quoi ? Ça veut dire Qu'il y a eu déjà Le On va dire Le mélange Le mélange du Tovara Et c'est après Qu'il y a eu le mélange De Tovara Que Kain ve Evel Ils vont naître Ensuite il te dit Maintenant il te dit C'est vrai C'est vrai que tu vas trouver Dans des Midrash Mais tu vas me dire C'est pas vrai C'est pas vrai Pourquoi ? Parce qu'il y a un Midrash Qui dit Que le Nakash Il a vu Il a vu Parce qu'il n'y avait pas de honte Ils étaient un très haut niveau Très haut niveau Spirituel Donc il n'y avait pas Cette honte de nudité La honte de nudité C'est à cause Qu'on est descendu Très bas niveau Très bas niveau C'est le C'est le Kipat Noga C'est pour ça qu'il y a la honte C'est pour ça qu'après la faute Il a cherché quelque chose Pour se couvrir Donc il a trouvé Alé Tééna Alé Tééna C'est la feuille de la figue Parce qu'il y a une opinion Qui dit que l'arme C'était la figue Il y a 4-5 opinions Et en tout cas Ça veut dire que Avant la faute Il n'y avait pas cette honte La nudité Ce n'était pas une honte C'était un corps raffiné Donc il dit Il dit à Midrash Il dit que le Nakash Il a vu Adam ve Chava S'accouplait Et donc il a eu Il a eu le désir D'aller avec Chava Donc de là tu apprends Que quoi ? Que Kain ve Evel Ils sont nés avant la faute Il te dit c'est faux Même si tu Même si Même si tu rencontres Ce Midrash Et que tu as l'impression Tu as l'impression Que Kain ve Evel Ils sont nés Avant la faute Il te dit c'est faux C'est faux Il te dit non Ils sont nés après la faute Donc il te dit Maintenant Une Avera A engendrer Une autre Avera Pourquoi ? Parce qu'il te dit Le fait qu'il a mangé De l'arbre De Tovara Ça veut dire Le mélange De bien et de mal Donc ça lui a causé Ne pas attendre La veille C'est-à-dire Le Shabbat Ne pas attendre La rentrée de Shabbat Donc voilà ça Ça veut dire que Et il n'a pas attendu Et il a fauté C'est le Diouk C'est le Diouk Qu'on a fait tout à l'heure Donc on voit c'est quoi C'est quoi il a fauté Il a mangé De l'arbre Donc il y a eu le mélange De Tovara Et ensuite il n'a pas attendu Donc c'est ça qui a causé Ça s'appelle Avera Goréret Avera Une Avera Va engendrer Une Avera De la même manière Qu'une mitzvah Va engendrer Une mitzvah Une Avera Va engendrer Une Avera Et donc c'est ce qui s'est passé Le fait qu'il a mangé De l'arbre Donc il y a eu le mélange De Tovara Et donc ça l'a causé D'aller avec Rava Avant Avant Shabbat Avant Shabbat Et donc c'est quoi le problème Le problème C'est qu'avant Shabbat C'est Chol C'est Chol C'est profane C'est Chol Il fallait qu'il attende Kodesh Shabbat Kodesh Et Vezé ou Sode Achilat et Zadat Tovara Kidaat Oum Il a Chant Zivug Kemo Vayeda Adame Et Chava Ishto Vezé Loya Ve Ve Kale Rabim Ça veut dire Que le mot Tovara Ça vient C'est le Etza Daat Etza Daat Tovara Le Etza Daat Le Daat C'est le Zivug C'est la relation La relation Ou tu vois ça Par exemple Vayeda Adame Chava Ishto Le mot Vayeda Ça vient du mot Daat Ou bien par exemple Ve Ishlo Yeda Un homme Il n'a pas connu Cette femme C'est à dire C'est quoi Pourquoi tu l'as dit Yeda Avec le langage Du Daat C'est le Zivug Et comment on a amené Avec El Kana Aussi Vayeda El Kana Et Tijto Et Et Kana Etc C'est à dire Que le Daat En fait C'est la relation Tout ça Ça te prouve Que quoi Ça te prouve Que La Avera C'est quoi C'est de ne pas attendre Le Shabbat Et le faire Le Yom Khol Ça veut dire Que Ce qui a causé A Adam De faute Et donc D'aller Avec Chava Yom Khol Qui est Vendredi Après-midi Avant Shabbat Ou Qui Il n'est Yom Rosh Shabbat Ou Dina Kashi Kanoda Ça veut dire Ça veut dire Qu'on sait Et ça va nous expliquer Aussi aujourd'hui Aujourd'hui Ça va nous expliquer Pourquoi on a Deux jours De Rosh Hashanah Aussi en Erette Israël Alors on sait Qu'au temps du Bet Hamikdash En Erette Israël On avait un seul jour Au temps du Bet Hamikdash On avait un seul jour De Rosh Hashanah Oui exactement Au premier Bet Hamikdash Deuxième Bet Hamikdash On avait un seul jour De Rosh Hashanah Un seul Un seul Et alors que Alors que Après la destruction Du Bet Hamikdash On est Et quand il y avait Le Bet Hamikdash Un jour En Erette Israël Mais en Kutsla Haaret Deux jours Comme les autres fêtes Et dès qu'il y a eu La destruction Du Bet Hamikdash Rosh Hashanah Deux jours En Erette Israël Aussi Et c'est quoi La différence Pourquoi Rosh Hashanah Ce n'est pas comme Les autres fêtes Dans les autres fêtes De Yom Tov Que ce soit Pessach Shavuot Sukkot Un jour de fête En Israël Deux jours de fête En Kutsla Haaret Alors que Rosh Hashanah Non C'est deux jours de fête Que ce soit en Erette Israël Que ce soit en Kutsla Haaret C'est deux jours de fête C'est deux jours de fête Pourquoi Alors il dit Parce qu'il y a Ce qu'on appelle Dina Kasha Dina Rafia Pnemiyut Chitsoniyut Ça veut dire Qu'il y a deux prinotes Dans chacun d'entre nous Dans les lumières Il y a toujours La lumière intérieure La lumière extérieure J'explique C'est écrit Dans le Parachat de Béréjé C'est écrit Betzelem Elohim Baraita Adam Ça veut dire Que quoi La Parachat Elle te dit Betzelem Elohim C'est quoi Tzelem Tzelem C'est en fait C'est toi Mais en spirituel Alors c'est à dire La forme de ton corps C'est la forme du Tzelem C'est à dire Mais dans C'est comme ça Que tu vas reconnaître On dit que par exemple Après 120 ans Tu vas revoir tes parents Tu vas reconnaître Ta famille Etc Dans le Gan Eden Comment tu vas les reconnaître Parce qu'en fait La forme du corps Elle a été C'est la forme du Tzelem Mais le Tzelem C'est spirituel Tzelem Mais comme il a besoin D'être dans ce monde Donc il doit s'habiller Dans un corps Qui est matériel C'est comme ça Que tu reconnais C'est comme ça Que tu vas reconnaître Les Nechamot Que tu as connus Dans ce monde Tu vas les reconnaître Dans le Gan Eden C'est de cette manière là Donc le Tzelem C'est trois lettres Le mot Tzelem C'est quoi les lettres Tzadik Lamedmem Donc le Tzadik En fait C'est les lumières intérieures Qui rentrent en nous Qui rentrent en nous Qu'on fait l'action De la mitzvah Etc Donc chaque fois Il y a un Tzelem Qui rentre Par rapport à ce qu'on fait Qu'on étudie la Torah Ou qu'on fait une tefila Ou on fait des brakhot Etc C'est quoi le Lamedmem Du mot Tzelem C'est deux lumières environnantes La première lumière environnante C'est une qui t'entoure De la tête aux pieds La tête aux pieds Qui s'appelle Chashmal Donc elle t'entoure complètement Elle est collée à ton corps C'est une lumière Mais il y a une deuxième lumière environnante C'est celle qui ne te touche pas Mais qui est avec toi tout le temps Tout le temps C'est la plus grande lumière environnante Que l'homme il a Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Tu as la lumière intérieure Et la lumière extérieure Dans le corps Tu as les organes intérieurs Qui sont beaucoup plus raffinés Et tu as l'extérieur Donc tu comprends Tu as reçu un petit coup Dans le bras ou dans le pied C'est pas grave Mais dans des organes intérieurs Comme le foie Ou comme le coeur Ou comme les reins Etc C'est beaucoup plus grave Etc Donc c'est dire que quoi Tu as Tu as Tu as l'intérieur extérieur Et tu as aussi la lumière intérieure La lumière extérieure Il te dit ça en Rosh Hashanah En Rosh Hashanah Il y a les deux notions Pourquoi il y a les deux notions ? Parce que Ça veut dire que On sait comment on est en train De refaire maintenant Une nouvelle création Donne un exemple Ok ? Mais on va dire la Asot Il dit le Passouk Dans Bereshit Donc on arrive à Shabbat Le septième jour La Torah elle a dit La Asot C'est quoi la Asot ? Il dit Donner un exemple Ok ? Par exemple Tiens un rendez-vous La semaine prochaine Aujourd'hui on est mardi Tu me dis J'ai un rendez-vous Mardi prochain Mais sache une chose Que ce mardi N'existe pas encore Ce mardi Il va exister quand ? À Shabbat C'est-à-dire Shabbat Va former la nouvelle semaine Comme c'est dit Au Rahaïma Kadosh C'est pour ça qu'il dit Que Shabbat Tu dois Ça y est Tu dois l'Ishbot L'Ishbot Ça veut dire Que tu te reposes Complètement De tous tes travaux C'est pour ça Qu'il y a un très très grand Il y a une grande bracha De ne même pas penser De ne même pas penser A ton travail De ne pas penser A quoi que ce soit Ça amène une grande bracha Pourquoi ? Parce que c'est le Shabbat Qui va les former Donc ça veut dire Ça veut dire Que si ton Shabbat Tu l'as vécu Comme il faut Donc Kaviachol Tu as créé La semaine Qui va venir Donc si tu l'as Si tu l'as vécu Ton Shabbat Spirituellement Comme il faut Donc tu vas En fait Tu vas créer Ta semaine Qui arrive Si c'est ainsi Si c'est ainsi Toutes les semaines Ça va être la même chose A Rosh Hashanah O là tu vas créer La nouvelle année C'est pour ça que juste après On va voir Tous les mois Tous les mois D'où ils viennent Etc Parce que tu vas le créer Tout ça A Rosh Hashanah Donc ce Rosh Hashanah En fait tu renouvelles La nouvelle année Donc pour renouveler Cette nouvelle année Il faut toutes les notions Spirituelles Et entre autres Tu as la Pnemi Or c'est la lumière Or c'est la lumière Donc tu dois avoir les deux Donc en route C'est sûr qu'ils ont besoin De deux jours Ça ne vient pas discuter En Eret Israël Le fait qu'on avait Bétamigdash Ça nous suffisait un jour Pour faire les deux Quand on a plus de Bétamigdash Ça nous prend deux jours Alors que les autres fêtes Les autres fêtes C'est différent C'est pour ça qu'en Eret Israël Ça nous suffit un jour Alors qu'en route Cela reste Ça nous prend deux jours Pour faire ce qu'on fait nous En un jour Ok Donc voilà Ça c'est pour expliquer Les deux jours de Rosh Hashanah Ça veut dire que maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Puisque la Pnemi Elle est le premier jour De Rosh Hashanah Donc le premier jour De Shana Il va s'appeler Dinn Akashah Il va s'appeler Le Dinn La rigueur très dure Pourquoi ? Parce que la Pnemi C'est plus qu'au plus raffiné Donc la rigueur Est beaucoup plus difficile Et c'est pour ça Que c'est une création Beaucoup plus difficile Donc la rigueur Est plus grande Alors que le deuxième jour Kedina Raphia La rigueur allégée La rigueur affaiblie La rigueur beaucoup plus douce Et donc Donc le deuxième jour Il est beaucoup On va dire Beaucoup plus facile Donc Adam Arifion Devait attendre Le deuxième jour De Rosh Hashanah Qui était vendredi soir Puisque ici Le premier jour De Rosh Hashanah C'était vendredi Alors que le deuxième jour Vendredi soir Il n'a pas attendu Le fait qu'il n'a pas attendu Et qu'il a fait Le Zivouga Le Zivouga Dina Kashiya Quand la rigueur Était dure Donc c'est ça Qui a causé La faute Donc ça nous a causé Les 6000 ans De réparation Et là il te dit Ça veut dire Ça veut dire que quoi Ça veut dire que finalement Finalement Qu'est-ce qu'il devait se passer On va dire La Tornit Comment c'était prévu La Torah Elle a prévu comme ça Qu'Adam Arifion Il attend Vendredi soir Et donc tout est réparé Le fait qu'il a fait Vendredi après-midi Ça a re Et attends Et s'il avait fait Vendredi soir Donc il y aurait eu Le Zivoug Des Patsoufim En haut Les Sfirot Les Patsoufim En haut Ils se seraient unis Tout aurait été parfait Le fait qu'il a fait Vendredi soir Il a retardé Il a retardé Le Zivoug Des Patsoufim Des figures Et des Sfirot Il a retardé 21 jours Jusqu'à Simchat Torah Donc 21 jours De retard déjà Déjà 21 jours de retard Pour que les Sfirot Et les figures Qui sont les Patsoufim Ils peuvent s'unir Comme il dit le Zohar Dans le Parajat Pinchas C'est-à-dire que Rosh Hashanah C'est Sa gauche En dessous de ma tête En dessous de ma tête C'est-à-dire que C'est une prina Il y a même Que tu va Par crainte Par crainte C'est le jugement C'est Yom Adin Le Mishpat Par contre Yom Akhipurim Donc Yom Akhipurim Déjà C'est un plus haut niveau C'est pour ça qu'on est Comme des Malachim On est comme des Malachim A Yom Akhipurim Le Smol C'est la rigueur Donc c'est Rosh Hashanah Jusqu'à Yom Akhipurim Asukot C'est Ça veut dire Sa droite Va m'enlacer C'est-à-dire Sa droite Va m'enlacer C'est une miséricorde Une miséricorde Et là il te dit comme ça Il te dit Comment tu arrives Il va à la droite Asukot Le Harizal Il a une très belle explication Il dit La soukha minimum Dans l'Akmara Oui Dans l'Akmara La soukha minimum Tu dois avoir c'est quoi Deux murs Avec un tephar C'est le minimum Shnetvanot Shnetvanot C'est deux murs Un tephar Avec un tephar Ça prend 8 cm Qui complète le troisième mur Et là c'est le minimum De soukha Qui est cachère Il a dit Si tu prends ton bras Ton bras de l'épaule Jusqu'au coude C'est un mur Du coude Jusqu'au poignet C'est le deuxième mur Et la main Qui est petite Par rapport au bras C'est le tephar Donc le bras Il te dit C'est comme deux murs Et un tephar Qui t'enlace Qui vient t'enlacer C'est la soukha Donc c'est à droite Qui va venir m'enlacer Il te dit Donc voilà Donc en fait C'est comme on a fait On a fait en raccourci Le pshat du sod Donc c'est pour ça Que Rosh Hashanah En fait C'est que je dois Maintenant continuer Ce ticoune Ce ticoune De la fente Qui va durer Maximum Oui Qui va durer maximum Les 6000 ans C'est ce que je dois faire A Rosh Hashanah Maintenant Maintenant Alors qu'est-ce qu'il nous reste A faire maintenant Ce qu'il nous reste A faire en gros C'est le détail Des mois Le détail des mois De l'année Puisque Rosh Hashanah C'est le début de l'année C'est la tête de l'année Donc tu vas maintenant Tu vas maintenant Arriver dans une nouvelle année Qui aura 12 mois Donc pour connaître Maintenant la division La division des mois De l'année Alors on y va Déjà on sait que les mois Ils sont dans la malchoute Dans la malchoute La malchoute C'est la shechina Etc C'est le Kavyechol Kavyechol C'est la Si on peut dire Entre guillemets La femme D'Akkadosh Kavyechol Spirituelle Oui spirituelle Parce que c'est Comme nous on est Masculin Féminin C'est pas que dans les spirots Il y a aussi cette notion De masculin Féminin Donc dans les spirots C'est quoi la notion Masculin Féminin Celui qui donne Celui qui reçoit Celui qui donne C'est masculin Celui qui reçoit C'est féminin C'est la notion Dans les parts souffrées Donc il te dit Que les mois Le Kavyech Sa groche Kavyech C'est la malchoute C'est dans la sephira De la malchoute Par contre Par contre Par contre Cette prina De la malchoute Va se diviser en deux Les six mois De l'hiver Et les six mois De l'été Donc Ça veut dire Qu'une prina Qui va être Par rapport à elle-même Qui est la malchoute Féminin Mais une prina Qui va être par rapport Du côté du zahar Parce qu'elle Elle a besoin De recevoir Les mouchines De recevoir Les lumières Pas de zahar Donc elle a besoin De recevoir De lui C'est la deuxième prina La deuxième prina Du zahar Qui est le masculin Ça veut dire Ça veut dire Que pourquoi tous les mois Tous les mois Tu les appelais La tête C'est quoi la tête De quelle tête tu parles Il te dit Parce que tous Ils sont Une prina de tête Et c'est quoi Cette prina de tête Dans les mois C'est quoi Il te dit On commence Il te dit On va commencer Avec les six mois De l'été Les six mois De l'été Qui commencent en Nissan De Nissan Jusqu'à Elul Justement C'est les mois Qu'on va finir maintenant On est en Elul Voilà On est le 14 Aujourd'hui le 14 Elul On est dans le sixième Sixième de ces mois-là Qui sont de l'été Donc il te dit Les six mois de l'été Ils sont Ben Nougba Comme on a dit Nougba C'est-à-dire Le côté féminin De la Sphira Qui s'appelle La Malchut Il te dit Donc tout simplement Il te dit Le fait Le fait Que tu appelles ça Roche Chodesh Alors le premier Va être Nisan Le sixième Va être Elul Ça c'est les mois De l'été Alors pourquoi tu l'appelles Roche Chodesh Il te dit Ben tout simplement Parce que chaque mois Il a plusieurs jours Ou il a minimum 29 Donc c'est ou 29 jours Ou 30 jours Donc chaque tête Comme tu dis Par exemple Tête de tribu Ou tu me dis Maintenant la tête Le chef de l'armée Toute tête Il a besoin Il a besoin En dessous de lui En dessous de lui Beaucoup de soldats Donc c'est pour ça Que tu l'appelles la tête Ça c'est la tête de l'armée Ou la tête de la tribu Donc parce qu'il a beaucoup de gens Dans sa tribu Tu l'appelles la tête Ici aussi Tu l'appelles la tête du mois Parce qu'il a beaucoup de jours C'est à dire Les 30 jours Ils sont sous la domination Du Roche Chodesh Donc c'est quoi les 30 jours C'est en fait Ce qui est sous la domination De la Malchoute C'est pour ça que Roche Chodesh On va réparer la Malchoute Ok ça c'est rien qu'une explication Par rapport Que chaque mois Va s'appeler Roche Parce qu'il est en dessous de lui La tête du mois Il est en dessous de lui Qu'est-ce qu'il est en dessous de lui Il est en dessous de lui Ou les 30 jours Ou les 29 jours minimum Donc voilà On commence avec Nisan Veine Nisan Veine Nisan Ou Gul Galtad et Nuba C'est à dire maintenant Si on prend ce Partouf Cette figure Avec les 10 Qui est une entité De 10 phéros De 10 sphères Comme on voit dans le Par exemple Dans le Sidour Arachach Aussi on a ramené ça Dans le Sidour Que là-bas par exemple On va voir la Merkava C'est à dire que toi Tu dois être Tu dois recevoir les lumières Donc tu représentes Les 10 phéros Les 10 sphères Comme par exemple Le Keter C'est le crâne C'est la tête La Chokhmat C'est les cerveaux à l'intérieur Tu as le cerveau de droite De gauche Et celui-là Où il y a le Dalet En dessous du Dalet des Tfilines C'est le troisième cerveau C'est Daat Donc tout ça C'est en fait C'est pour représenter Les Sphirotes en toi Donc il te dit la même chose Le moi Le moi Il va être une partie De la Du partouf Donc ça va être Une sphira particulière De ce partouf Qui s'appelle Nougba Qui s'appelle La Malchut Qui est le côté féminin Et donc Nisan c'est quoi ? C'est la tête Goulgolta des Nougba Donc Nisan Va être la tête De la Malchut Parce que c'est le C'est le Rosh Chodashim Comme il dit la Torah Rosh Chodashim Oulachem Lechotchehashana Donc c'est la tête du bois C'est le Rosh Chodashim Et deuxièmement Comme on a dit Parce que là-bas Il y a eu la création De la Pnimiut La création Des Nechamot Ensuite Iyar Sivan Donc Iyar V et Sivan Qui sont après Nisan Deux mois C'est quoi ? C'est les deux oreilles C'est les deux oreilles Tren Udnin Dila Dila Donc c'est les deux oreilles Du partouf Mais tout ça c'est spirituel Oui Spirituel Nous il dit Pour que nos oreilles Entendent un limous Quelque chose Donc on est obligé De parler comme ça Donc ça c'est les deux oreilles C'est Iyar V et Sivan Iyar V et Sivan C'est les deux oreilles Tamuz V et Av Tamuz V et Av C'est les deux yeux Tamuz V et Av C'est les deux yeux C'est pour ça que le Bête Amigdash Il est dans le Matso L'encerclement a commencé en Tamuz Il s'est détruit en Av Parce que ces deux mois Ils représentent les yeux Et c'est pour ça que les deux Bêtes Amigdash Sont détruits Dans ces mois-là Il te dit Parce que c'est dans le sort du Pasouk Pasouk dans Echa Qu'est-ce qu'il dit ? Mes yeux Mes yeux Ils coulent de l'eau Ils coulent de l'eau C'est les larmes C'est-à-dire qu'ils pleurent C'est les mois où on pleure A cause de la destruction du Bête Amigdash C'est les deux yeux C'est les forces de la rigueur Qu'ils ont détruit le Bête Amigdash C'est-à-dire que le principal de la destruction C'est le mois de Av Qui est l'œil gauche Parce que le Tamu Tamuz c'est l'œil droit C'est l'œil droit et Tamuz Mais le principal qui a été détruit C'est Av C'est l'œil gauche Ça représente la rigueur Et qu'est-ce qu'il y a Chez où ? A où Bessot Kolayom Dava Chez où Hippu Rotiot Hod Dava Dava C'est quelque chose de pas bien C'est-à-dire que c'est un malheur qui est arrivé Donc c'est le contraire de C'est les mêmes lettres que Hod Pourquoi Hod ? C'est Netsar Vahod Netsar Netsar c'est l'œil droit Hod c'est l'œil gauche Hod c'est l'œil gauche Et c'est là le principal de la destruction Qui est Av Qui est Av L'oreille droite On a dit Ça va être donc Iar L'oreille gauche On a dit que ça va être Sivan Et donc la Golgotha c'est le C'est Nisan Voilà Nisan Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste ? Elul Il dit Elul c'est le nez Ça s'appelle Chotam Chotam Il te dit Elul Pardon Chotam Chotam c'est la signature C'est le tampon Chotam c'est le tampon Chotam c'est le nez C'est la différence Donc Chotam On va le voir après On va le voir après Et il nous manque la bouche C'est-à-dire maintenant on a fait la figure C'est les six mois De l'hiver Pardon Six mois de l'été Six mois de l'été Gulgotha c'est le crâne Donc c'est le mois de Nisan De la Malchut On parle de la Malchut C'est le crâne C'est le mois de Nisan L'oreille droite c'est Iyar Sivan L'oreille gauche L'œil droit c'est Tammuz L'œil gauche c'est Av C'est là où il y a la destruction Du Bétamigdash Ensuite il y a le nez Chotam T'as le nez Qui est le mois de Elul C'est maintenant C'est le mois de Elul Il manque la bouche On va le voir après Juste après Je finis les six mois de Les six mois de l'hiver Et on va voir Quand on va faire la bouche Alors on continue Donc les six mois de l'été Du côté féminin De la Malchut Maintenant il y a le côté masculin Parce que même dans la Malchut Il y a le masculin et le féminin Chez nous aussi L'homme aussi Les féminins masculins Rien que le masculin Il remporte Il domine C'est pour ça qu'il est un garçon Alors que chez la femme Elle est aussi masculin et féminin Mais comme le féminin Il remporte C'est une femme Etc Donc on a les deux Ça s'appelle Ma ou Ben Ma c'est le côté masculin Ben c'est le côté féminin Donc on a les deux Donc le côté féminin On a dit que c'est de la Malchut On a dit que c'est les six mois De l'été Maintenant on passe Au côté masculin de la Malchut C'est les six mois de l'hiver Alors Tichré C'est la goulgolette C'est le crâne Mais du côté masculin Kheshvan Kislev Kheshvan Kislev C'est les deux oreilles Kheshvan c'est l'oreille droite Kislev L'oreille gauche Ensuite Tevet Veshvat Aussi c'est les deux mois Qui sont durs dans l'hiver Comme Tammuz Ve'av Donc Tchatt T'Vet Et Shvat Donc c'est les deux yeux T'Vet C'est l'oeil droit Shvat C'est l'oeil gauche Adar Qu'est-ce qu'il nous reste Adar Adar c'est Khotem C'est le nez Et maintenant voilà Voilà on va faire Maintenant la bouche Nish'ar Ape Che la zakha Che en lo remez Vachod Hashem Voilà Donc il nous reste Maintenant la bouche La bouche Qui est maintenant La bouche Qui n'a pas de remez Qui n'a pas d'allusion La bouche n'a pas d'allusion Dans les mois Comment on fait Et là on va comprendre Tout de suite Comment Voilà Voilà la raison C'est pour ça que Akkadosh Dans la Torah Qu'est-ce qu'il a fait Il a ordonné Les khachamim Du Sanhedrin Quand ils vont rajouter Le mois Le mois de Adar Bête Ils doivent le dire Dans la bouche S'ils n'ont pas dit Mekudash Mekudash Ça ne marche pas Il n'y a pas un deuxième mois De Adar Donc pour avoir Un deuxième mois De Adar Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dire Que les khachamim Du Sanhedrin Ils doivent dire Mekudash Mekudash Donc c'est la paix C'est la bouche Qui parle Malchut La malchut C'est la bouche Donc le fait Que les khachamim Ils vont dire Dans la bouche Mekudash Mekudash Voilà Le tikoun De la bouche Grâce au khachamim Il dit comme Il dit Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Et voilà maintenant Pourquoi Voilà maintenant Pourquoi il faut le dire Au pluriel Atem Otam 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 en fait Ça représente Les bouches Qu'elles bougent Des khachamim Du Sanhedrin En disant Mekudash Mekudash Alors ça va réparer La prena de la paix Donc on voit maintenant Que quoi Que la tête C'est pour ça qu'il s'appelle Khodashim La tête Des khachim C'est le tikoun Amalchut Donc on voit maintenant Cette notion Cette notion De réparation Avec Rosh Hashanah Parce que c'est le jour Le premier jour de Rosh Hashanah C'est là où il y a eu la faute D'Adam Harishon Donc maintenant on doit réparer Et on a 6000 ans pour le faire C'est pour ça que chaque année Chaque année On doit refaire Kav Yachol On doit remettre le système en place On doit remettre le système en place Pour continuer Et avancer Dans le temps Dans la réparation Qui sont les 6000 ans Donc on voit un peu Cette notion de Rosh Hashanah Hashanah C'est tous les 12 mois Comment on est en train de construire Maintenant tous les 12 mois de l'année Oubazé il te dit Là tu vas comprendre Tu vas comprendre quelque chose Une raison Quelle raison Oubazé t'avine ta'amnachon Adar Quand tu es encore dans le mois de Adar Donc tu peux rajouter C'est-à-dire Tu peux dire maintenant Voilà je rajoute un mois Donc qu'est-ce qu'il dit Alors il te dit Pourquoi seulement Adar Ils te disent pourquoi Et aussi c'est quand En Adar Qui est le dernier des mois De l'hiver Alors D'abord c'est Adar Et pourquoi Tu aurais pu faire un mois de plus En Elul Ça n'aurait pu nous aider On a fait Tshuva Jusqu'à Rosh Hashanah Alors tu aurais pu rajouter un mois en Elul Et voilà tu as 13 mois Non Tu dois rajouter Adar Qui est la fin des mois de l'hiver Et non pas Elul Qui est la fin des mois De l'été Pourquoi La Gmarat d'Ombrakhot Elle explique Que Rizkiyaouméler Yehouda Il s'est trompé C'est arrivé à l'Efnisan Il a voulu rajouter un mois On lui a dit Non On ne te permet pas Tu veux rajouter un mois Tu attends l'année prochaine Mais tu le fais en Adar Pas en Nisan Il dit ça aussi tu vas comprendre Donc deux choses on veut comprendre Pourquoi spécifiquement A la fin des 6 mois de l'hiver En Adar C'est là que je peux rajouter le mois Et pas en Elul Et deuxièmement Pourquoi ils n'ont pas été d'accord avec Rizkiyaouméler Yehouda De rajouter un mois Même si je suis arrivé au Aleph Nisan Ça veut dire Que puisque maintenant Il nous manque la bouche Dans le Zahar Parce que la bouche Dans le Malchut Pe Torah Chebe Alpe Et que la bouche Kaviachol Ça représente La Torah Chebe Alpe Donc c'est qui Qui est métouvé C'est qui Qui est ordonné D'étudier la Torah C'est le Zahar Donc c'est la bouche Donc c'est la bouche du Zahar Que je peux faire La bouche de la Nekeva Parce qu'elle n'a pas de Mitzvah Talmud Torah Donc c'est la Prina du Zahar Donc c'est seulement dans la Prina du Zahar Que je peux réparer la bouche Donc ça peut être quand ? Que les 6 mois de l'hiver Qui est la Prina du Zahar La Prina du Zahar Donc c'est seulement les 6 mois de l'hiver Mais dès que tu es arrivé à Nisan Tu es arrivé à Aleph Nisan Où tu es Dans les mois de la Malchut Du côté Nekeva Donc du côté Nekeva Comment tu peux rajouter maintenant Comment tu peux réparer la bouche Qui est du côté Zahar C'est dit Dès que tu es rentré Dans le côté Dans la Prina de Nekeva Donc tu ne peux plus arriver Tu ne peux plus arriver C'est tout Dès que tu es arrivé Au Prina de Nekeva Tu ne peux plus réparer Parce que tu es déjà dans le côté De féminin Donc tu dois rester dans le côté masculin Qui est Zahar Adar Donc tu peux aller jusqu'au 29 Adar Et là tu peux rajouter le moi Alors voilà un aperçu Un aperçu De Rosh Hashanah Etc Ce qu'on doit réparer B'ezrat Hachem Alors ça c'est des Je fais ça comme B'ezrat Hachem premier Chez au B'ezrat Hachem On essaiera d'en faire un autre Baruch Adonai Le Olam Amen 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 B'ezrat Hachem B'ezrat Hachem